Bonjour tout le monde, comment ça va ? C'est Laetitia et je vous accompagne à Rayonnet, la femme sublime que vous êtes, n'est-ce pas ? Je voulais vous partager sur un petit sujet qui me tient à cœur, que j'aime d'amour. Ce sujet c'est la nature et tous ses habitants. Tous ses habitants ce sont les animaux bien évidemment, mais également tous les êtres de la nature. Donc vous avez tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, pas sur ce plan concret. Donc évidemment les arbres, les forêts, les fleurs, les plantes, etc. La vie marine, la vie aérienne, je ne sais pas comment l'appeler. Les oiseaux, tout ça. Et puis les êtres de la nature, ceux qu'on ne voit pas aussi. Donc les fées, les lutins, les corrigans et tout ça. Enfin il y en a plein. Les dragons. Et donc pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Très bonne question, puisque encore une fois quand j'ai lu la vidéo je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais finalement tout vient au bon moment. C'est parce que je vous prépare un petit coffret spécial nature sacrée. Je l'adore. C'est parce que j'adore la nature, j'adore les animaux. Mais vraiment 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 d'amour. C'est... J'ai des êtres de la nature. Chez moi. Il y en a un qui est mon caméraman. Je vous le montrerai. Qu'est-ce que je peux vous partager là-dessus ? Vous avez eu déjà plein de vidéos partout. Tout le monde en parle. Enfin du moins dans le monde de la spiritualité. Voilà. Vous savez déjà énormément de choses. Une chose que je peux rajouter éventuellement. C'est que chacun a son propre univers. Quand même. Et donc chacun partage à la mesure de ce qu'il est. De ce qu'il voit. De ce qu'il ressent. De son propre univers. Moi je vous avoue que c'est ma passion. J'adore par exemple. Ah oui si vous pouvez faire ça. Oui. Ok. Donc je commence à comprendre le sujet. Le but de la vidéo plutôt. C'est qu'on m'amène à parler de la nature. Pour les voir d'une autre manière. C'est-à-dire moi personnellement. Ce que j'aime faire. Et ce qu'on m'invite à partager. Pour que vous fassiez la même chose. C'est aller regarder sous la jupe des arbres. C'est comme ça. Vous voyez on a l'habitude de voir les arbres. Voilà de loin. On les voit en face. Mais pour vraiment les apprendre et les connaître. C'est s'approcher davantage d'eux. Et les regarder de part en dessous. Donc c'est vraiment aller regarder toutes les branches. C'est comment je peux vous dire ça. On voit l'arbre face à nous avec tout son feuillage. Tout son feuillage cache en quelque sorte. Cache sans cacher. C'est pas cacher pour cacher absolument qui ils sont. Mais cache les traits subtils de leur personnalité. Et c'est vraiment ça en fait qu'on vous invite à faire. Qu'on m'invite à partager pour le transmettre. Et que vous en fassiez d'eux-mêmes. C'est aller apprendre à regarder leur personnalité de plus près. Et vous allez découvrir tellement de choses. C'est juste merveilleux. Souvent des fois on en voit. Ils ont une certaine posture. Et on peut dire. Ah tiens celui-là il est un petit peu fou fou. Ah tiens celui-là il a l'air un petit peu sérieux. Un petit peu en colère. Ou tiens celui-là il a l'air joyeux. Et puis quand on regarde vraiment bien un arbre. On peut découvrir toute sa personnalité. C'est tellement riche. Et là vous créez une connexion particulière. Non seulement avec cet arbre. Mais comme ils sont tous reliés entre eux. Vous recréez à nouveau tout ce contact avec la nature. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas connecté. Mais là c'est une connexion particulière. Et donc ce qu'on vous invite à faire c'est vous connecter davantage et plus intimement avec la nature. Marcher dans la nature c'est super. Prendre soin de la nature c'est super. Vous connecter et créer un lien avec la nature. C'est encore plus super. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. Qu'il vous invite à faire. Parce que clairement là le message vient d'eux. J'aimerais vous montrer. Alors est-ce que je vais réussir à pas tout. Je vais voir. J'ai là un Banzai que j'adore. C'est un Banzai un peu dansant. Un peu beaucoup joyeux. Je l'aime d'amour. Je les aime tous d'amour. Enfin voilà. Brièvement c'est apprendre comme ça. A créer ce lien. Cette connexion particulière avec les êtres de la nature. Ça va vous apporter des choses. Alors selon chacun évidemment ça vous apportera ce dont vous avez besoin. Mais ça va vous ouvrir à ce qu'on me transmet. C'est que ça va vous ouvrir encore davantage. Ça va permettre une ouverture de coeur. Encore plus grande. Et quand vous êtes connecté comme ça à la nature. C'est tellement profond. C'est à dire que c'est un ancrage. On parle d'ancrage souvent. Imaginez les racines etc. C'est au delà de ça l'ancrage. C'est pas juste aller s'imaginer des racines. C'est vraiment une position intérieure. C'est se sentir à sa place sur terre. C'est se sentir à sa place tout court. C'est surtout ça qui fait votre ancrage. C'est savoir enfin qui vous êtes. Être aligné complètement. Reconnaître que vous êtes aligné avec vous-même. Et c'est vraiment se reconnecter à ça. Mais enfin ce que je voulais dire c'est que Là la connexion à la nature elle va être profonde. Vraiment très profonde. Jusqu'au centre, au centre, au centre de la terre. C'est vraiment une connexion très profonde. Qui permet dans le même temps une connexion bien centrée et alignée avec là-haut en fait. Il y a vraiment besoin de ça en ce moment. Donc l'invitation est vraiment à ça. Et évidemment je pense à la Bretagne. Je suis bretonne, n'est-ce pas ? Et j'y retourne bientôt y habiter. Et là-bas l'énergie est particulière. Elle est vraiment très très forte. Elle permet ça mais j'ai envie de dire C'est la nature en général. Bon je suis invitée à vous partager. N'est-ce pas ? Je suis invitée, j'aime bien. A vous partager aussi sur la Bretagne. Pourquoi ? C'est peut-être la... Ah oui, non mais d'accord. Mais évidemment pourquoi ? Je vous parle de ce que je vais vous proposer après. Évidemment pourquoi ? Avec les énergies bretonnes. Donc les énergies celtes. Et tout le côté druidique. Tout le côté... Voilà, la nature. Vraiment... Voilà, il y a une énergie vraiment très particulière. Pour ceux qui connaissent, ceux qui y habitent, ils savent. Ceux qui connaissent, ils savent aussi. Si vous ne connaissez pas la Bretagne, c'est vraiment une énergie particulière là qui est liée à la nature. Et finalement pourquoi je vous partage tout ça ? Parce que c'est en lien avec ce coffret dont je vous parlais. Je vous montre juste. Très vite fait. Mais dans ce coffret, il va y avoir toute cette énergie là pour reconnecter profondément à la terre. Et profondément à la terre, c'est vraiment profond. Je ne sais pas comment expliquer, traduire en fait ce ressenti. Si vous prenez le coffret, vous comprendrez très vite. Mais c'est vraiment ancré très très profondément qui vous êtes. Donc c'est en lien évidemment avec l'incarnation. C'est en lien avec la magie et la magie druidique. C'est en lien également avec tout le peuple de la nature. Donc le peuple féérique, le peuple des fleurs, la nature, les animaux, les minéraux. Tous les êtres de la nature que je vous ai cités tout à l'heure. Fées, gnomes, enfin les dragons. Évidemment il y aura la présence des dragons. Voilà, là c'est ce que je ressens là, c'est vraiment un retour à soi profondément parce qu'on n'oublie pas que tout ça, tout ce qu'il y aura à travers ce coffret, c'est en vous. Donc c'est ramener ça à vous en fait, que vous vous rendiez compte à nouveau que vous avez tout ça en vous. Voilà pour ça. Voilà, vous voulez que je partage sur ça les arbres, allez voir les arbres. Mais même les fleurs, allez voir les fleurs, les plantes, regardez de plus près dans le détail comment ils sont. Créer ce lien, voilà. C'est créer ce lien avec la nature. Parce qu'il y a les, comme je vous disais, c'est bien, mais créer le lien, c'est ça en fait. Donc prenez le temps de ça. Voilà, sur ce, je vous dis merci, je leur dis merci parce que, voilà, je les aime d'amour. Je vous aime d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour ce coffret. J'ai hâte de vous le partager et de partager davantage sur la nature qui me tient très à cœur. À tout bientôt, bye !